On est là pour parler du jeu FIFA, est-ce que tu l'attendais avec impatience ou quoi toi cette année ? Bien sûr, c'est un jeu qu'on joue tous chaque année, on connaît les qualités du jeu et voilà pourquoi on a envie de tester à chaque fois en début de saison et là j'en ai l'opportunité. Tu as toujours joué à ce jeu-là ? Oui, toujours, FIFA toujours. Pour la Ternadep ? Oui, toujours. Dans le vestiaire, c'est toi le meilleur ou pas ? Non, je pense que c'est Kylian, Kylian il se la tue bien à FIFA et il est pas mal. J'ai cru comprendre que sa note, il y avait un peu des plus cette année, vous en avez parlé entre vous ? Non, même pas, j'en ai pas eu l'occasion mais s'il est pas content je pense qu'il doit avoir raison, moi aussi je suis pas content de la mienne. C'est vrai ? Qu'est-ce qui te dérange alors dans le 83 ? 83 c'est ça ? Ouais je crois, mon joueur il avance pas, il est trop light. Ça veut dire que tu te mets pas titulaire dans le jeu ? Non, jamais, jamais. T'as quoi, Sylvain Marquinhos quand tu prends le PSG c'est ça ? Ouais. Tu joues avec qui le plus souvent alors ? Le PSG ou l'équipe de France par exemple ? Non, le PSG. Est-ce que ça t'arrive de prendre d'autres équipes ? Ouais ça m'arrive. La Juve, parce que la Juve ça défend bien, c'est bien, ça travaille ensemble tout tactiquement, c'est fort. Bon, et dans le jeu, alors est-ce que vous jouez très souvent au Parc des Princes, au Camp des Loges ensemble, vous en voyage surtout, voilà, quand vous me voyez, il y a des soirées comme ça qui s'organisent entre vous ? Ouais bien sûr, surtout quand on est en stage ou en mise au vert. Après, moi personnellement je joue plus de ouf de ouf mais je suis toujours là. Mais je pense que le plus geek d'entre nous, ça reste quand même Kylian.